Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Call of Duty Mobile. On a un nouveau tirage que l'on va tenter tout simplement à l'accordide 0 qui a décidé de ressortir en tirage. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que c'est déjà un skin qui existait, mais pourquoi pas essayer d'high-drop en 2, 3 tirages. Évidemment, des petites infos qui arrivent et on va également parler de Warzone Mobile. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et dites-moi dans la barre des commentaires qu'est-ce que vous pensez de ces infos. Let's go voir tout ça ! On va d'abord commencer directement avec les tirages. Comme ça, si j'arrive à drop quelque chose, je vous ferai un gameplay par la suite avec ce même skin-là. Donc c'est parti ! Avec l'accordide 0G, accompagné forcément, on a le droit à ce joli skin en spectre spectral. Donc pourquoi pas l'avoir, ça va être un petit peu chaud forcément, mais par contre ça reste une épique. Donc il y a moyen, mine de rien, accompagné de cette Arctic 50 en 0G. Donc je ne suis pas fan du sniper, mais le skin est hyper joli, le J358 en 0G. Donc je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà celui-là, du moins ça me parle. Accompagné forcément de l'émote et de la carte d'agent en légèreté. Honnêtement, il n'est pas si ouf que ça, mais pourquoi pas le drop accompagné de l'RPD en orbite. Donc je crois qu'il était déjà sorti ou alors c'est un skin qui nous ressemble, je ne sais plus trop. Honnêtement, le système Trophy en 0G qui est assez stylé, mais je crois qu'il était déjà justement sorti dans un précédent tirage. Hélicoptère 0G, forcément qui va venir accompagner le porte-bonheur en binaire. Et à mon avis, c'est plus ça qu'on va réussir à drop. C'est parti pour tenter 2-3 tirages. Allez, c'est parti, donc 30 CP, qu'est-ce que tu peux m'offrir petit jeu ? L'article 50, ça serait quand même pas mal. Le Trophy System, attention, donc non, je ne l'avais pas. Donc pourquoi pas, justement, ça fait déjà un petit design en plus lorsqu'on le joue dans le jeu. Donc du coup, 80 CP, c'est parti. Allez, un petit peu de chance, la Cordy de 0G, ça serait quand même pas plus mal. Ouais, forcément, l'hélicoptère qui vient l'accompagner en Battle Royale. Donc même si on s'en fout un petit peu, c'est dommage d'avoir eu ça, mais c'est quand même pas négligeable en soi. Ça peut être assez stylé sur certains games. Accompagné maintenant du troisième tirage à 120 CP. Et à mon avis, je pense que ça va être la carte d'agent qui va sortir, évidemment, la carte d'agent qui est sortie en apesanteur, en légendaire. Malheureusement, on n'a rien réussi à drop, mais let's go pour les infos. Donc comme d'habitude, à prendre avec des pensées du moment que ça n'a pas été officialisé par Activision. Donc déjà, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire, on va parler du diamant. Donc oui, le skin a été confirmé, ou du moins le camouflage a été confirmé pour la saison 13. Et donc du coup, on ne sait pas trop comment ça va s'orienter. Et donc, il y en a beaucoup qui disent justement, vu que ça va ressembler à Black Ops 4, de par déjà Nuketown qui arrive. Et donc, ils disent potentiellement que le diamant peut arriver en fonction des kills. À 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 35 kills, le camouflage va changer en cours de game. Donc pourquoi pas, ça peut être une bonne idée de une, pour obliger les gens à faire des nukes encore plus en rank-end, découvrir tous les diamants au fur et à mesure, et encore plus, pourquoi pas, remporter des lots exclusifs si on arrive à débloquer le diamant en cours de game. En vrai, il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans le jeu, vous savez, c'est que quand on le démarre, quand on découvre le jeu, il y a un tutoriel directement pour le multijoueur, mais ça n'a jamais été le cas pour le Battle Royale. Et honnêtement, je n'ai jamais vraiment compris cette chose-là, également pour le zombie quand il figurait dans le jeu. Et donc du coup, on peut voir un mode d'entraînement en Battle Royale qui a été vu justement dans une version chinoise, donc potentiellement arrivé dans notre version à nous, justement pour ceux qui ne connaissent pas le Battle Royale. Donc forcément, on connaît que c'est 100 joueurs largués avec le top 1, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à savoir, notamment l'adrénaline à être à 150, le gilet qui rose tough, justement le gilet pare-balles, voilà, toutes ces petites choses-là, accompagnées du spécialiste. Et donc j'ai envie de dire que pour les nouveaux joueurs, c'est quand même encore quelque chose de bien plus simple et surtout plus logique comme ça, dès que vous commencez le jeu, vous avez un tutoriel et vous serez moins largués que les autres justement qui connaissent déjà le jeu. Concernant la bêta test, on n'a pas encore de date officielle, mais il faut savoir justement que le pass de combat dans le jeu a été reporté. Donc si elle a été reporté, c'est tout simplement que la mise à jour n'était pas prête et potentiellement laisser plus de jours justement à la bêta test pour justement être sûr et certain que les serveurs soient topés. Donc là, on a quand même une petite info concernant la version chinoise. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi c'est sur la version chinoise ces temps-ci qui justement aura apparemment une nouvelle bêta entre le 10 et le 16 décembre. Donc du coup, il n'y a pas encore de date officialisée et donc du coup, elle sera limitée à 10 000 joueurs, soit à peu près justement le même nombre de joueurs comme d'habitude par rapport au bêta test. Donc déjà, on peut voir forcément que pour la version chinoise, je ne sais pas si ce sera comme pour la nôtre, que l'icône du jeu va changer. Donc à voir justement si on aura exactement la même icône, pourquoi pas une icône à l'effigie de Noël, ça pourrait être pas plus mal. Et surtout, on n'a pas encore de leak officiel. Donc normalement, la bêta va vraiment débarquer. Ça a été quand même confirmé qu'il y en aura une. Donc logiquement, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas du tout. Après, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu bizarre qu'il y ait des bêta tests suite à la saison 11 parce qu'ils nous ont quand même pop directement une saison 11 comme ça avec le club sans forcément avoir le bêta test. Donc j'ai envie de vous dire pourquoi une bêta test sur les 13, les 15, les 16, enfin bref, les saisons suivantes. Directement, ils sortent le jeu avec les mises à jour et on découvre tout ça. Après, à savoir, pourquoi pas, s'il y a vraiment beaucoup de remaniement, mais si c'est juste des skins, des armes en plus, sans avoir le zombie ou pourquoi pas avoir des nouvelles maps en Battle Royale, je ne comprends pas trop le délire pour pouvoir tester les serveurs sachant que la saison 11, comme je vous l'ai dit, dans le club, ils nous l'ont sorti directement sans bêta test. Il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu les Game Awards. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement pour élire le meilleur jeu de sa catégorie, en l'occurrence ici, pour le jeu mobile. Donc du coup, Call of Duty n'a remporté aucun prix dans les Game Awards cette année et il faut savoir que l'année dernière, il a été élu meilleur jeu mobile de l'année 2019 et que cette année, c'est Among Us qui a remporté le prix du meilleur jeu mobile de l'année. Donc c'est un petit peu bizarre que ce soit Among Us. Honnêtement, même si je ne suis pas trop pour Code M justement cette année, mais honnêtement, un jeu comme Genshin Impact a largement sa place pour être le meilleur jeu mobile parce qu'il a quand même apporté une nouveauté en monde ouvert. Et Among Us, ça fait déjà quand même deux ans qu'il est sorti, donc c'est déjà un petit peu bizarre. A mon avis, c'est juste que le jeu est populaire en ce moment et c'est juste pour ça qu'il a été élu meilleur jeu d'année. Passons maintenant du côté de Warzone mobile. Entre Warzone mobile et le zombie, deux choses très attendues justement dans le jeu ou alors on va dire à l'univers des Call of Duty. Donc du coup, peut-être que c'est une mauvaise nouvelle que je vais vous annoncer. Déjà, ça n'a pas encore été officialisé le Warzone mobile. C'est juste le fait qu'il y ait des emplois justement pour pouvoir transmettre le Warzone de PC et des consoles directement sur le mobile. Mais là, il faut savoir qu'on a droit à un petit tweet et qui est quand même de taille. Attention à prendre encore une fois avec des pincettes. Le Battle Royale de Call of Duty mobile ressemble de plus en plus à Warzone. Et donc du coup, avec un nouveau système de santé similaire à Warzone à venir à la saison prochaine, donc du coup normalement à la saison 13, et aussi donc du coup, deux stations qui pourraient venir. Donc du coup, j'ai envie de dire plus revenir parce qu'il figurait déjà justement lors des précédentes saisons. Donc du coup, on peut voir également qu'il se peut que Warzone justement n'ait pas de sortie et même un avenir du jeu mobile. En effet, j'ai envie de vous dire que si elle multie et si on a droit à un Warzone mobile directement dans Call of Duty mobile, mais à peu près exactement de la même chose, c'est-à-dire d'avoir les séries d'élimination, le système de santé, bref, le top 1 un petit peu même, le gameplay un peu plus quand même agressif que notre Battle Royale actuel, c'est vrai que ça sert à rien. Par contre, il y a quand même quelque chose de taille. C'est forcément les bots, donc du coup, ils ont tout intérêt à les virer parce que sinon, ce Battle Royale sur mobile, même s'il ressemble à Warzone, il n'a aucun intérêt. Donc du coup, à voir dans le futur, c'est quand même un petit peu précipité justement de se lancer. Dans tous les cas, les 1 an de Warzone arrivent très prochainement. C'est normalement en mars 2021. Pourquoi pas nous pop directement justement à Warzone mobile ou alors justement progressivement que ça va venir du Battle Royale de Call of Duty mobile et qui va ressembler à Warzone en mars 2021. Et donc du coup, on aurait droit à un Warzone mobile. Effectivement, comme ils nous l'ont annoncé, sans pour autant passer par un autre jeu. Je pense que cette saison 13 va être déterminante pour la suite du jeu. Déjà, ça sera la saison de Noël, donc du coup, de jolies skins à venir sans compter forcément un event en Battle Royale à venir comme l'année dernière si tout se passe bien. Mais surtout, ça sera la dernière saison de 2020. Et donc du coup, on ne sait pas trop ce qui va nous pop en 2021 comme type de saison. C'est vrai que la saison 9, c'est celle qui a apporté le plus de contenu. Et donc du coup, qu'il n'y avait rien à voir avec un type de saison type Noël pour la saison 13, mais à voir, pourquoi pas, justement, entre janvier, février et mars où le zombie était déjà censé sortir lors des précédentes saisons. Et donc là, du coup, il nous faut encore attendre deux saisons. Comme ça, du coup, on a la saison de Noël, du coup, la saison père qui n'est pas si ouf que ça en mise à jour. Et donc du coup, pourquoi pas rattaquer avec la saison 15, 17 pour le zombie ? Alors oui, je vous le dis tout de suite, ça me fait chier, mais je pense que ça va prendre plus ce terrain-là, malheureusement. Après, pourquoi pas avoir une grosse surprise avec le zombie à la saison 13 ? Donc du coup, du lourd qui est censé se passer sans avoir du lourd parce qu'il n'y a rien qui a été officialisé, à voir comment ça va se passer dans le futur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, pensez à vous abonner et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou ! Sous-titrage ST' 501